Bonjour et bienvenue ! Dans cette vidéo, on va voir comment préparer un fichier alias pour le prototypage rapide, que ce soit par stéréolithographie, frittage de poudre, dépôt de fil fondu ou autre procédé. Pour l'exemple, on va utiliser les deux pièces qu'on a à l'écran. La pièce principale, c'est un panneau qui va servir à venir remplacer la radio dans une voiture. Et aussi derrière, on va avoir un petit couvercle qui va être destiné à protéger un petit circuit imprimé qui va être fixé sur le panneau principal. La chose la plus importante pour pouvoir imprimer un objet, c'est qu'il faut que ce soit un solide, c'est-à-dire un volume fermé. On a besoin d'un volume fermé parce que physiquement, imprimer une surface qui n'a pas d'épaisseur, ce n'est pas possible. Dans Alias, vous avez deux solutions pour créer un solide. La première, c'est de créer toutes les surfaces de la pièce, donc l'avant et l'arrière. C'est ce que j'ai fait pour le panneau et de toute façon, je n'avais pas vraiment le choix puisqu'il fallait que je fasse tous les supports pour fixer le circuit imprimé derrière. La deuxième solution, c'est de créer une pièce sans épaisseur et de lui assigner une épaisseur au moment de l'export. Donc là, il faut savoir que ça va être juste une épaisseur uniforme sur toute la pièce, donc toutes les pièces ne se prêtent pas à ce procédé, mais ça va permettre de créer le volume beaucoup plus rapidement. Normalement, si vous avez bien fait votre travail, l'export est relativement simple. Moi ici, j'ai fait une erreur en commençant. Au début du projet, j'ai utilisé des tolérances qui étaient vraiment extrêmement larges et je me suis rendu compte que ça me posait des problèmes avec la fonction trim. Donc arrivé au milieu du projet, ce que j'ai dû faire, c'est resserrer mes tolérances. Donc maintenant, on va voir, mais il y a de fortes chances que ça me crée des problèmes au niveau de l'export et notamment des problèmes de continuité entre les surfaces. On va sûrement voir que j'ai des trous qui apparaissent dans mon modèle. Donc vraiment, c'est un truc basique, mais faites vraiment bien attention quand vous travaillez sur un projet à utiliser les bonnes tolérances dès le début parce que ça vous permettra de ne pas avoir à revenir en arrière sur toutes les continuités. Donc pour vérifier si nos surfaces forment bien un volume fermé, j'utilise la fonction Stitch. Donc la fonction Stitch, elle va nous permettre de créer un shell, donc une coque, en raccordant toutes les surfaces ensemble. Ce shell va pouvoir être converti en un seul maillage uni. Et si on a des trous dans le modèle, cette fonction Stitch va aussi nous permettre de mettre en valeur ces trous. Pour utiliser la fonction Stitch, c'est assez simple. Il suffit de sélectionner les surfaces qu'on veut attacher ensemble et ensuite de cliquer sur l'icône de la fonction. Donc moi, je l'ai dans mon shelf, mais vous pouvez aussi la trouver dans la partie Surface Edit de la palette. Donc c'est le petit icône ici. Voilà, donc maintenant, je vais appliquer la fonction. Et là, on a des parties jaunes et ça, c'est les parties à problème. Donc ici, par exemple, on voit que j'ai un rectangle toute une partie jaune. Donc ça, ça va nous indiquer soit une surface manquante, soit une double surface. Ici, c'est une double surface, donc je vais supprimer la surface en trop. Là, à l'avant, on voit aussi que j'ai un petit trou au niveau de mon rayon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais détrimer la surface principale, retirer la courbe sur surface, et reprojeter le bord du rayon et retrimer le tout. Voilà, comme ça. Et maintenant, là, on voit que ça a été réglé. Sur les petits clips, toutes les parties jaunes, alors ça, je suis sûr et certain que ça vient de mon problème de tolérance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout détrimer, tout réintersecter et retrimer une fois de plus. Et normalement, on devrait être pas trop mal. Des fois, malgré tout ce que vous pourrez essayer, vous allez quand même avoir des bouts jaunes restants. Donc il faut savoir qu'il y a des logiciels qui permettent de réparer le maillage après l'export de la pièce, après l'export d'Alias. Mais je vous conseille quand même d'avoir un modèle le plus propre possible directement en sortie d'Alias. Donc vous pouvez aussi jouer avec les tolérances, ça peut aider. Et sinon, pour ceux qui vont utiliser une imprimante, vous pouvez aussi utiliser le slicer. Donc le slicer, c'est le logiciel qui va permettre de générer le G-code de l'imprimante, donc le code que va lire l'imprimante pour imprimer la pièce. Et certains de ces slicers, ils sont aussi équipés d'une option qui va permettre de réparer le maillage. Donc ne soyez pas trop désespérés s'il vous reste quelques petits bouts ici et là à réparer dans Alias. Des fois, un logiciel extérieur peut le faire aussi rapidement. Un petit mot aussi pour l'usinage, pour ceux qui vont exporter un modèle vers l'usinage. Les petits trous dans les modèles pour l'usinage ont un petit peu moins d'importance puisque la qualité du modèle va être limitée par la taille de la fraise. Donc si ces trous sont plus petits que la taille de la fraise, ils ne seront pas usinés et vous n'allez pas avoir de problème. Une fois qu'on a un shell propre, on va l'exporter. Donc là, c'est vraiment simple. On va sélectionner notre shell. On va cliquer sur File, Export et Rapid Prototyping. On va exporter en STL. On va cliquer Accept. Là, on va voir qu'on a un mesh qui a été créé. Si vous êtes content avec la qualité du mesh, la densité du maillage, vous allez cliquer Export ou sinon, vous allez changer les paramètres et faire un update. Et si vous êtes content, donc Exporter. Voilà, comme ça. Maintenant, on va répéter le même procédé pour le couvercle. Donc on va sélectionner notre couvercle. On va en faire un shell avec la fonction Stitch. Une fois que ça c'est fait, on va cliquer File, Export, Rapid Prototyping. On va procéder encore de la même façon à part qu'on va cliquer sur Create Wall Thickness. Là, on va donner une épaisseur à notre surface et encore une fois, on va l'exporter et ça sera tout. Alors là, on va exporter le modèle vers le slicer. Donc si vous travaillez dans une entreprise de taille assez conséquente, il y a de fortes chances que votre travail s'arrête là puisque la plupart des entreprises ont soit un opérateur si elles disposent de matériel pour le prototypage rapide ou elles font carrément sous-traiter le prototypage à une autre entreprise. Donc vous avez juste à envoyer votre modèle et puis après, c'est l'opérateur ou le sous-traitant qui va s'occuper de ça. Maintenant, moi je vais vous montrer un petit peu comment utiliser le slicer vu que j'ai la chance d'avoir ma propre imprimante. Ici, on a le slicer. Donc moi, j'utilise Simplify 3D. Donc on va commencer par importer nos fichiers STL dans le logiciel. On va juste faire glisser nos modèles sur la fenêtre de travail et là, ça va les importer directement. Donc la première chose, ça va être de placer les objets sur le lit de l'imprimante. Donc voilà, moi là, je suis content avec la façon dont ils sont placés. La deuxième chose, c'est qu'on va générer les supports pour que les pièces qui flottent un peu dans les airs ne tombent pas en étant imprimées. Et ensuite, une fois qu'on est content avec tout ça, on va éditer les paramètres de l'imprimante. Donc la taille des différentes couches, la vitesse d'impression et évidemment le matériau avec lequel on l'imprime et donc tous les paramètres qui vont découler de ça. Ensuite, une fois qu'on est content avec tout ça, on va donc demander au logiciel d'éliter le G-code. Donc le code que va suivre l'imprimante pour imprimer l'objet. Donc ce qui va se passer, c'est que le logiciel va découper le modèle en différentes couches et pour chaque couche, il va décider du chemin de la buse ou de l'extrudeur plastique. Voilà, donc ça c'est ce que je vais faire. Ensuite, une fois qu'on est content avec le G-code qui a été créé, on n'a plus qu'à l'enregistrer sur une carte mémoire et placer cette carte mémoire dans l'imprimante et lancer le procédé et obtenir notre pièce. Donc là, on voit un petit peu la façon dont l'imprimante va procéder pour imprimer. Donc voilà, j'espère que c'était intéressant et je vous dis à la prochaine.